Éric Aladin, j'ai envie de dire que tu as presque couru pour la perte. J'ai couru pour la perte, c'est exactement ça. J'ai couru pour l'avenir. Je n'ai pas couru pour la course d'aujourd'hui. On avait décidé de courir pour l'avenir. Même si j'étais un peu loin, mais je n'ai pas voulu. Devant les tribunes, quand Jean-Mi était en 4ème rideau, j'aurais pu mettre un go pour venir à sa place. J'ai dit non, je cours battu. Après, franc-cadre dans mon dos. J'ai dit non, je préfère finir 6ème avec des ressources que de travailler pour les autres et de lui donner une balle. C'est vrai que j'ai couru pour mon cheval. Je pense qu'avec des chevaux comme ça, il faut savoir en perdre. Elle est gagnée malgré tout. Ces coups doubles pour toi, ces deux coups gagnants. C'est également une excellente préparation en vue du Criterium Continental. Il a fait une droite de toute beauté. Vraiment, j'ai kiffé pour finir. Ça faisait longtemps qu'une impression de vitesse comme ça, quand vous savez que vous allez gagner avec de tels chevaux, ça fait partie des grandes victoires. D'autant plus que je crois que c'est mon 100ème groupe 2. C'est exactement ce que j'allais dire là-dessus. J'allais dire 99 plus 1. Mais bon, bravo, 100 groupes 2, ça repart dans quelque chose. C'est énorme. C'est magnifique. J'ai eu la chance de monter, de driver des excellents chevaux. Et c'est vrai que 100 groupes 2, ça commence à être sympa. Et juste à la dinde des Cajoles, on est entre nous. Prix d'Amérique ou pas ? C'est un cheval pour le Prix d'Amérique. Florent, ça doit être que des satisfactions là aujourd'hui. Oui, oui, oui. Avant coup, peu importe le résultat, on espérait le cheval, on espérait le voir bien courir. Étant donné que ça faisait deux mois qu'il n'avait pas couru. À l'entraînement, j'étais un peu dans le doute parce qu'il n'avait pas très bien travaillé à 2-3 reprises. Là, second, battu par Aladin Descajoles, rien à dire, super. Et puis, il a quand même contesté la victoire d'Aladin Descajoles jusqu'au bout. On a même cru à la victoire. J'y ai cru, mais l'autre va tellement vite qu'il est venu nous toiser sur le poteau. Maintenant, voilà, deux mois sans courir. Je pense qu'on peut l'améliorer en mettant un débouche-oreille. Donc, il va progresser sur cette course-là. Le débouche-oreille, ça va être un plus. Donc, c'est très encourageant pour les courses à venir. La course à venir, c'est le Criterium Continental. On ne se voit pas la face. Oui, le Continental, dans 15 jours. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas beaucoup de gains par rapport aux autres. Il va y avoir les Européens. Donc, on partira sûrement en seconde ligne, ce qui n'est peut-être pas l'idéal. Mais le cheval jouera sa carte à fond. Joël Atos, troisième disqualifié après enquête. C'est forcément une déception ? Déception, oui. Mais bon, apparemment, il y a un petit souci mécanique. Ben voilà, il a été présent pendant pas mal de temps. Et avec les chevaux, on sait que ce genre de choses arrive. Donc, il faut correctifier le tir. J'approfondis un petit peu. C'est grave ou c'est pas grave ? Est-ce que ça remet sa participation au Criterium ou pas du tout ? Non, je pense pas que ça soit grave. Non, non, non. Dès demain matin, on va s'en occuper avec le vétérinaire. Ça doit pas être bien méchant. Donc, continental ? Normalement continental. Chanson. Chanson. 'll- Sous-titres par Neo015 assembLà combined Et l'initiate connect In l'initiative Not sure I understand